hello je suis à toulouse avec ma famille et ma fille qui est derrière et là je vais à une rencontre organisée par un réseau d'églises protestantes où je vais intervenir en tant que conférencier et j'ai hâte de vous montrer les coulisses ça y est c'était il y a une demi-heure j'étais là et il y avait 170 jeunes c'était juste énorme et en fait ce qui est cool c'est que donc je suis chrétien et il y a eu un temps de chant de louanges et ça m'a mis dans une énergie de dingue c'était trop cool et puis on a eu aussi jéradine une cliente à moi qui est venue et sa fille a offert un cadeau pour moi pour ma fille donc ça c'est cool donc il y a marina et vie qui vont à tarbes elles vont visiter ma belle soeur et moi je passe donc trois jours ici et ah ouais je vais vous montrer ça énorme j'ai toujours aimé les cartes et ouais et du coup peut-être de quoi j'ai parlé j'ai parlé de d'être une différence de trouver ses dons de trouver de pratiquer quelque chose qui nous passionne et forcément c'était lié à dieu donc je vais pas rentrer forcément dans les détails mais c'était cool aussi de pouvoir parler de choses sans filtre parce que forcément quand je parle avec mes clients il y a des choses dont je parle pas parce que c'est pas le sujet tout simplement et là c'était cool de pouvoir juste m'exprimer pleinement librement et peut-être que je peux faire un peu plus avec les clients aussi voilà allez à tout on a fait deux ateliers d'une heure cet après midi où je leur ai filé une feuille du coup qui listé plus de 100 qualité et je leur ai demandé de cocher les qualités qu'il est représenté mais de pas se retenir d'en noter au moins 30 et d'aller les chercher sur le fait que ces qualités là ils pouvaient les déployer d'autant plus encore dans leur j'allais dire un business mais la plupart sont plutôt étudiants où ils travaillent et du coup je les ai challengé sur ok comment ils peuvent faire plus de là où ils sont bons plutôt que plus de là où ils sont pas bons et chercher à compenser leurs défauts donc c'était top parce que ça a engendré aussi des temps d'échange des temps de coaching en groupe on peut dire formel et informel et j'ai beaucoup beaucoup aimé ça et puis c'est ouais c'est toujours sympa aussi d'encourager un public plus jeune donc là on est sur du 20 ans en moyenne un public dont j'ai pas trop l'habitude dans le cadre de mon travail mais en fait dans ma vie associative avec l'église j'ai aidé beaucoup de jeunes à l'époque donc je suis très content de retrouver ça et voilà là j'ai besoin d'un peu de repos parce que je suis quelqu'un de plutôt introverti et ça me vide même si je kiffe ça ça n'empêche que ça me vide donc là je vais aller dans le centre vide de Toulouse voir un peu faire un peu mon tourisme mais surtout me poser regarder un match de foot manger tranquillement avant de retourner ce soir pour une animation encore et demain du coup j'enchaîne avec une présentation sur vraiment comment sur du dev perso pour faire simple voilà je vous refais un débrief aussi demain de toute façon je suis en train de terminer je sais pas si vous entendez là mais c'est le début du temps de louange donc c'est bientôt à mon tour et je le termine un peu à l'arrache au dernier moment c'est un peu une mauvaise habitude et en même temps je sens que j'ai besoin de ça en fait il faudrait que je prépare mieux en amont mais que je continue quand même à préparer à la fin parce que ces conférences c'est pas un temps de formation où on enseigne des choses que les gens ne savent pas c'est un temps d'inspiration où c'est notre coeur qui doit parler aux gens et qui doit toucher leur coeur plus que leur tête et donc pour ça je pense que j'ai besoin d'être dans cet instant présent de sentir par exemple de connaître les sujets que les gens avaient hier pour pouvoir mieux y répondre donc voilà j'ai hâte d'y aller et je me rends compte c'est vraiment quelque chose que j'aime de donner des conférences comme ça c'est un privilège donc je vais y aller il y a un temps de louange donc on est dimanche matin normalement je vais à l'église et là en fait je suis là qui est une église d'ailleurs et en fait c'est tant de louange de chant à Dieu juste avant c'est juste magnifique parce que ça me met dans une énergie énorme et ça me connecte aussi à Dieu et ça donne du sens à tout ce que je fais donc là je vais juste regarder une toute dernière fois peut-être mes slides prier et puis je vais y aller ça s'est hyper bien passé ce matin et puis je suis allé manger je suis allé prendre un petit temps encore une fois pour être seul et au calme j'ai eu quelques discussions aussi avec quelques jeunes c'était cool et j'aimerais vous faire part d'une réflexion que j'ai c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai fait plus du depth perso et je me suis trouvé bon même très bon mais pas genre excellent et le problème du développement personnel et de ce qu'on fait dans le business et le fait de se faire coacher de coacher c'est qu'on cherche tout le temps le top en tout cas ce que j'en ai conclu c'est que c'est pas ma zone de génie parce que ça me fatigue je suis genre lessivé après je passe un super bon moment c'était génial mais je suis fatigué et normalement je mets des guillemets notre zone de génie n'est pas quelque chose qui nous fatigue tant que ça donc j'étais en train de me poser la question est-ce que je suis un total expert dans le business ou est-ce que je suis un expert dans le depth perso et je me suis dit peut-être que mon expertise en fait elle est au croisement des deux c'est que je ne serai pas le business coach consultant le meilleur monde je ne serai pas le meilleur coach en depth perso par contre je serai l'un des meilleurs dans la jonction des deux que ce serait difficile de trouver un coach qui soit aussi bon que moi dans les deux domaines et je vous fais part de ça parce qu'on a tendance à tout le temps chercher à s'améliorer et puis je me suis aussi dit en fait tout ça on s'en fiche un petit peu c'est aussi important quelquefois de juste vivre l'instant présent parce qu'au lieu de profiter pleinement de ce que je vis de ce beau temps de ce que j'ai pu apporter de ce que j'ai reçu ben on est dans le ouais mais est-ce que je peux mieux faire quelle est ma spécialité on est constamment là-dedans donc j'aimerais aussi vous dire ça c'est que toutes les fois où vous posez des questions sur ce que vous voulez faire quelle est votre spécialité quelle est votre niche c'est aussi important est-ce que je me suis trombé de chemin je ne pense pas c'est aussi important quelquefois de juste être dans l'action profiter et puis laisser le temps agir le pire c'est quand on réfléchit à quelle est ma zone de génie qu'est-ce que je veux faire et on fait rien on fait rien et là on trouvera encore moins la réponse moi je sais que c'est en donnant des présentations comme ça des conférences comme ça et en étant dans l'action que je me rapproche de plus en plus et en fait ces dernières années ça a toujours été ça à force de faire des choses petit à petit je me rends compte tiens ça j'aime ça j'aime moins ça j'aime ça j'aime moins ça j'aime c'est comme ça que je trouve finalement là où je veux aller et c'est pas là je pense c'est peut-être là-bas et voilà c'est un exemple typique je peux pas juste m'asseoir et chercher où je veux aller à un moment donné je suis obligé de marcher voir tiens ça ça me dit quelque chose ça me plaît ça me plaît pas alors là pour le coup dès que j'ai fini la vidéo je vais mettre mon gps boucherie baron mais dans la vie il n'y a pas de gps en fait on peut se faire coacher on peut être formé mais à un moment donné il faut être dans l'action il faut être dans le mouvement et voilà c'est ce que je voulais vous partager donc cet après-midi on va encore animer quelques ateliers les deux mêmes qu'hier ce soir il y a une animation où je vais juste profiter entre guillemets et demain matin je vais peut-être revenir pour un temps question réponse ça y est c'est la fin je vais aller retrouver mon épouse et ma fille waouh c'était trois jours hyper riches je suis venu avec peu d'attente parce que je connaissais pas oui c'est des poubelles c'est pas mauvais du coup je venais avec peu d'attente et en fait je suis reparti hyper encouragé de voir des jeunes motivés et aussi motivés pour Dieu je me retiens d'en parler parce que je sais que la plupart d'entre vous vous êtes pas forcément chrétien mais c'est la chose la plus importante pour moi et de voir d'être comme ça avec près de 200 personnes qui partageons la même foi les mêmes valeurs ça m'a vraiment boosté et ouais si je peux vous laisser un encouragement souvent c'est quand on donne qu'on reçoit aussi le plus je suis pas venu avec l'idée de je vais donner pour recevoir mais ouais c'est un bon appel toujours cette idée que quand on donne que ce soit à travers nos coachings nos vidéos nos ateliers nos formations voilà c'est quand on donne qu'on reçoit le plus et c'est un super appel et voilà j'ai vraiment aimé et n'hésite pas à laisser un commentaire si vous voulez alors c'est fermé je comptais manger là n'hésite pas à laisser un commentaire si vous voulez dire quoi que ce soit je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de vlog puis nous on va profiter encore de quelques jours allez 24, 48 heures pour rentrer à Paris on va faire une étape ça nous fait une deuxième partie de vacances ciao ciao